On commence donc un autre aspect de la louange et de l'adoration. On va légèrement toucher la raison, d'ailleurs nous avons commencé par ce texte, dans Jean chapitre 4, là-bas où le Seigneur dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, le but même pour lequel le Seigneur nous a fait. Si nous rentrons, même dans le but pour lequel il a fait des anges, le but pour lequel le Seigneur nous a fait. Dans Jean chapitre 4, verset 23, là-bas, le Seigneur dit, ou alors le Seigneur dit et Jean écrit, « Mais l'œuvre vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. » Nous avons vu que Dieu se rejouit dans le champ, dans le somme chapitre 22. Dieu est présent, il siège au milieu de la louange et de l'adoration d'Israël, de son peuple. L'adoration est le haut point de la louange, c'est l'expression de ce que nous sommes devant Dieu et de ce que Dieu a fait et de ce qu'il représente pour nous. C'est l'expression de tout cela en même temps. Les anges ont été créés pour des buts bien précis. Si nous regardons la vie des anges, si on regarde juste les archanges que nous avons connus, que nous connaissons, on peut avoir l'impression qu'il y a trois archanges, un peu comme si chaque groupe d'archanges, chaque archange a un groupe d'anges sous son contrôle. Tiens, la gars. Je suis toujours là pour toi. C'est-à-dire quoi? On a l'archange Michel, qui est l'archange de la guerre. Mais si nous regardons là-bas dans le livre de Daniel, où Gabriel dit qu'il a fait appel à, qu'est-ce que j'ai dit? C'est même dans Daniel. Oui, c'est dans le livre de Daniel. On parle de Michel et même dans le livre de Jude, d'ailleurs. Oui, de Jude, et même dans l'Apocalypse, et dans le livre de Jude aussi, où on dit que c'est lui, l'archange de la guerre, l'archange guérié, qui allait discuter pour le corps de Moïse. Il ne le prononça pas de Dieu. Il n'a prononcé, il n'a pas, oui, pourtant il est un archange. On a l'archange Gabriel, qui est un chef des anges aussi, qui est le chef des anges qui porte le message. Et on le voit à plusieurs moments. C'est lui qui apporte le message de Daniel lorsque le Seigneur l'exauce. Et c'est en même temps lui, Gabriel, qui parle à Marie. Donc, c'est l'archange des messages. On peut avoir l'impression, ça c'est bien l'impression, parce que la Bible ne le dit pas de manière littérale, l'impression. C'est pourquoi c'est une impression. Que, il y a trois archanges qui ont été créés à la base, et que chacun de eux avait un tiers des anges sous son contrôle. Un archange qui était pour l'adoration. qui est Lucifer. Nous allons voir l'histoire de Lucifer, parce que nous sommes en train de parler de la louange et de l'adoration. Un archange qui était pour le message, et l'archange Michel. Si nous regardons, si nous allons directement concernant le fête du jour, ou bien le message, selon ce dont nous sommes en train de parler, dans Ezekiel chapitre 28, puisqu'il s'agit de Lucifer, c'est-à-dire qui veut dire l'ange de lumière. Dans Ezekiel chapitre 28, à partir du verset 14, il est écrit ceci. « Je t'avais établi comme chérubon protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » La montagne de Dieu veut dire la sainte, la présence de Dieu. « Tu marchais du milieu au milieu des pierres de feu. » Quelle gloire ! « Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, dont ils ont été créés les anges, jusqu'à ce que l'uniquité ait été trouvée en toi. » Donc, Dieu a créé des anges pour un but. Parmi ces anges, il y avait des archanges qui étaient des chœufs. Et les chœufs des archanges, l'un des chœufs des archanges s'appelait Lucifer, qui était fait de pierres étincelantes. De pierres étincelantes. Ah ! Si nous relisons au verset 13 de Sémène Ézéchiel, chapitre 28, il est écrit ceci. « Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la soie douane, la topace, la carcédoine, les chrysolites, l'onyx, le jasper, le saphir, l'escabeau, l'hémeron et l'or. Écoutons, les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. » Donc, Dieu a préparé des instruments de musique afin que Satan, en tes guillemets, afin que Lucifer, l'ange de lui-même, puisse contrôler cela. C'était donc lui l'ange qui était chargé de la louange et de l'adoration. C'est lui qui était le chef de l'orchestre, si on peut appeler ça comme ça en d'autres termes, dans l'orchestre de Dieu. C'est lui. C'est lui le chef de l'orchestre de Dieu, celui qui devait chanter la louange et l'adoration. C'est pourquoi, dès que Dieu l'a créé, c'est merveilleux comment Ézéchiel nous fait comprendre que Dieu a mis les tambours et les flûtes à son service. Le gars devait chanter la gloire de Dieu, mais il n'a pas chanté la gloire de Dieu. Et nous savons que, Ésaïe nous révèle d'ailleurs que... Tu dis, les instruments de musique ont été mis à son service, parce que ces instruments étaient pour la gloire de Dieu. Dieu devait utiliser ces instruments pour... Ou alors les anges qui étaient au service de Lucifer devaient utiliser ces instruments pour la gloire de Dieu, pour la louange et l'adoration. Mais dès lors que l'uniquité était trouvée dans lui, quand il a vu la louange et l'adoration qu'on donnait à Dieu, il a aimé ça. Il a convoité la gloire de Dieu. Et si nous allons lire dans Ézéchiel 14, nous allons lire là-bas dans Ézéchiel chapitre 14. Voici ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 14. Ah! Ézéchiel chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 12. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lignes. Nous sommes ici, il s'agit de l'ennemi. Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est à couverture. Voici verset 12 ce qui est écrit. Comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant. Astre brillant. Ce qui veut dire Lucifer. Astre brillant. Fils de l'horreur. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Quelle puissance! Quelle gloire Dieu lui avait donnée! Mais pourtant, ça ne lui suffisait pas. Il voulait avoir davantage. Et quelque chose est merveilleux. Dieu avait donné une si grande gloire à Satan, à Lucifer, qu'on a l'impression qu'il était même plus glorieux que tous les autres. Tellement la magnificence dont parle Ézéchiel dans son chapitre 28 et Ésaïe dans le chapitre 14. Tellement c'est merveilleux dans la description. Seulement les pierres qui l'entouraient, les instruments. On sent qu'il avait une gloire incroyable. Donc il se voyait comme l'adjoint de Dieu sur la montagne du Seigneur. La Bible nous dit que c'est là-bas qu'il était, c'est là-bas qu'il avait été établi. Mais l'iniquité a été trouvée en lui, comme nous dit Ézéchiel. Et Ézéchiel nous dit au chapitre 28, là-bas verset 13, que les tambourins et les flûtes étaient à son service. Ézéchiel nous dit qu'il est tombé du ciel. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose. Il y a des mauvaises traductions de la Bible. Les Bibles, ils traduisent ça mal. Certains le font sûrement à des saints. C'est-à-dire esprits. Et d'autres, je ne crois pas que ce soit par erreur qu'ils le font. Pourquoi? Quand on dit que Lucifer est l'astre brillant et le fils de l'aurore. Fils de l'aurore. L'aurore, c'est le matin, non? Or, Jésus-Christ dit là-bas dans l'Apocalypse qu'il est l'étoile brillante du matin. Certains mauvais traducteurs qui le font esprits pour que les gens confondent Lucifer avec le Christ. Ils traduisent l'astre brillant, fils de l'aurore, dans Ésaïe chapitre 14. Ils traduisent cela en tant qu'étoile brillante du matin. Du coup, tu lis Ésaïe chapitre 14. On dit te voilà tombé du ciel, étoile brillante du matin. Et tu parles dans l'Apocalypse, le Seigneur dit je suis l'étoile brillante du matin. Du coup, les gens sont confus. L'ennemi est vraiment debout pour mettre la confusion dans la parole de Dieu. Si on ne garde pas la parole véritable et pure, et qu'on ne saisit pas les choses, à un moment même, toutes les bébés conviennent, il y aura tellement de confusion dedans, il n'y aura plus de vérité. Astre brillant, fils de l'aurore, c'était juste une parenthèse pour dire qu'il faut vraiment prêter attention sur ces petits détails. Il est l'astre brillant, il est le fils de l'aurore, c'est-à-dire le fils du matin. Mais il n'est pas l'étoile brillante du matin, parce qu'il y a une différence entre l'astre brillant et l'étoile brillante du matin. Voilà, qui est le fils de David. C'était vraiment une parenthèse. Et si nous lisons dans Job chapitre 38, ça nous montre encore que les étoiles du matin dont il est question, il s'agissait des anges. Tu sais que quand la Bible parle généralement des étoiles, il s'agit des anges, non? C'est le Seigneur lui-même qui nous donne la révélation dans le livre d'Apocalypse. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne la révélation dans le livre d'Apocalypse pour nous dire que lorsqu'on parle des étoiles, il s'agit des anges. Et si nous lisons dans Job, nous le comprenons davantage. Dans Job chapitre 38, le verset 7 dit ceci. Je dis qu'il ne faut pas confondre, non? Je disais ceci. Il ne faut pas confondre... Entre l'astre, c'est étoile, non? Voilà. Et toi, c'est partie des âges. Voilà. Je suis en train de dire ceci. Peut-être que je me suis mal expliqué. Relis encore le livre. Ok. Voici ce qui est écrit. Le verset dit... Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Dans la référence. Esaïe 14, 12. Il ne faut pas confondre... Parce que j'ai dit ça parce que les nouvelles versions et les mauvaises versions de Bible, il faut bien préciser, traduisent Esaïe 14, 12 en disant, Te voilà tombé du ciel, étoile brillante du matin. Tu comprends maintenant? Tu as compris? Non, il y a un cilet. Je dis dans la version cilet. Ok. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur, pour en tout qui est racé les nations? Comment est-il possible que tu es et qu'il a battu à terre? Amen. Donc, on parlait de astre brillant, c'est-à-dire l'étoile brillante. Beaucoup de versions traduisent en disant étoile brillante. Or, fils de l'horreur veut dire que fils du matin. Fils de l'horreur veut dire fils du matin. Du coup, certaines traductions lient les deux noms. Étoile brillante et fils de l'horreur. Et trouvent un nom commun, c'est-à-dire étoile brillante de l'horreur ou alors étoile brillante du matin. Tu comprends bien ce que je veux dire? C'est-à-dire les gars. Voilà. Oh, l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux étoiles brillantes du matin. Donc, je disais, l'étoile brillante du matin, c'est le Christ. Il n'y a pas deux étoiles. En fait, cette mauvaise traduction, c'est pour semer la confusion. Déjà qu'il y a même la Bible de Satan, et c'est toujours la Bible. C'est pour semer la confusion dans la tête des gens pour qu'on ne sache plus faire la différence entre l'astre brillant, le fils de l'horreur, et l'étoile brillante du matin. L'astre brillant, c'est Satan. C'est lui, Lucifer. L'astre brillant veut dire Lucifer. Dans la version Osteval, d'ailleurs, il est écrit littéralement « Astre brillant » entre guillemets Lucifer, entre parenthèses Lucifer. Et fils de l'horreur. Le fils de l'horreur, c'est Satan. C'est Lucifer. L'astre brillant, c'est toujours lui. Mais l'étoile brillante du matin, c'est le Christ. Il ne faut pas faire de confusion entre les deux. Astre brillant et étoile brillante du matin. C'est deux choses différentes. C'est d'ailleurs les antipodes. Donc, j'ai tenté de le dire, dans Job chapitre 38, dans Job chapitre 38, nous avons la révélation dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur nous éclaircit que lorsque dans la Bible, on parle des étoiles, il s'agit des anges. On le sait parce qu'au début du livre d'Apocalypse, le Seigneur dit que les étoiles que tu as vues, ce sont les anges. Je crois que tu connais la référence du texte là-bas. Donc, quand le Seigneur dit que les étoiles que tu as vues, ce sont les anges, il nous donne directement la révélation pour comprendre que quand on fait généralement allusion aux étoiles dans la Bible. Ok, nous allons donc, on va dans l'Apocalypse. On va dans l'Apocalypse. On va dans l'Apocalypse. Apocalypse, cherchez pour nous. On va dans l'Apocalypse, chapitre 1. Bon, il est écrit ceci. Apocalypse, chapitre 1, verset 19. Écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci. C'est pourquoi ce livre est appelé le livre de révélation. Au verset 20, il est écrit ceci. Le mystère des sept étoiles. Puisque Dieu lui a montré les sept étoiles. Attends un peu, regarde, attends un peu. Oui, oui. Maman, je demande. Dieu, Jésus-Christ lui a montré les étoiles. Et le mystère des sept étoiles, ici, il est en train d'expliquer. Il dit, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, c'est le Seigneur lui-même qui donne la révélation. Il dit que, et de sept chandeliers d'or, le chandelier d'or se retrouvait en Israël dans le lieu sain. Il disait, le Seigneur disait ceci, le Seigneur dit ceci, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont quoi? Les anges de cette église. La révélation. Et les sept chandeliers d'or sont les sept églises. Et plus tard, le Seigneur va dire, écrit à l'ange de l'église. Ensuite, écrit à l'ange, ça dit, écrit à ces étoiles-là. Nous comprenons donc que les étoiles sont des anges. Quand on parle d'étoiles, généralement, il s'agit des anges. Et si nous allons lire là-bas dans l'Apocalypse, puisque nous sommes dans l'Apocalypse, si on continue dans l'Apocalypse, chapitre 12, il est écrit ceci. Il est écrit dans l'Apocalypse 12 que le dragon, le serpent ancien, appelait le diable et Satan. Celui qui séduit tout le monde fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Et lorsqu'on nous dit que ses anges ont été précipités avec lui, on verra plus tard dans le même texte d'Apocalypse, chapitre 12, qu'il a amené avec lui le tien des étoiles. Or, nous savons que les étoiles sont les anges. C'est pourquoi on dit que les anges, que le diable a amené avec lui, un tiers des anges est dans la rébellion. Tu me comprends, tu me suis un peu d'accord. Attends, tu dis que le tiers des étoiles, c'est où? Le tiers des étoiles. Le diable a été précipité avec le tiers des étoiles. Tu me suis? Je suis un tiers des étoiles et des anges. Non, non, je te parlais du mot tiers des étoiles. Je suis un tiers des étoiles dans lequel je suis un tiers des étoiles. Ah, ok. D'accord. En fait, c'est le tiers des étoiles que tu cherchais, en fait, la référence, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok, d'accord. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 12 et toujours, que j'ai déjà lu. On va donc lire à partir du haut. Or, il a paru un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et ayant la lune sous ses pieds. Ah, ici il s'agit d'Israël. Ayant la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles, ici, les douze étoiles-ci, ça représente les douze tribus du peuple d'Israël. Maintenant, on dit ceci. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un dragon couleur de feu, ayant sept têtes édicoles et sur ses têtes sept diadèmes. Écoute, verset 4. Et ça, que entraînait le tiers, ou alors, dans certaines versions, c'est le tiers. Dans la version austérale, c'est la troisième partie des étoiles du ciel, et non, j'étais sur la terre. Le j'étais sur la terre. Donc, le tiers, la troisième partie des étoiles du ciel, c'est-à-dire des anges qui siégeaient, et qui étaient sous le contrôle de Lucifer, ont été entraînés avec lui dans la rébellion, et ont été jetés sur la terre. Donc, à la suite, on verra le texte que j'ai déjà lu, c'est-à-dire, celui où il y a le... On voit comment, verset 7, on dit qu'il y a eu un combat dans le ciel, Michel et ses anges. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le niveau, comme le roman, qui racontait quelque chose, ensuite, un autre truc. Parce que quoi? On peut te donner la conclusion au début, en ce temps, et te dire ce qui s'est passé en réalité. Comme ici, au verset 4, on nous dit que ça a entraîné le tiers des étoiles. Ensuite, on va nous dire qu'il y a eu le combat au ciel, et qu'il a été vaincu, et qu'il est parti avec ses anges. Donc, quand on dit que le tiers des étoiles a été entraîné avec lui, c'est plus tard maintenant qu'il vient expliquer ce qui s'est en fait passé. Il explique maintenant que le tiers des étoiles-là a donc été entraîné comment? En fait, il y a eu une guerre. Et dans cette guerre, Satan et ses anges ont été précipités. Voilà. Ont été précipités sur la terre. Ok. Bon, ça c'était pour évoquer un fait. C'est que lorsqu'on parle des étoiles, il fallait qu'on comprenne cela, les étoiles font référence aux anges. Et pour continuer et presque conclure sur ce fait, j'avais parlé de Job chapitre 38. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Il est écrit ceci. À partir du verset 7. Verset 7. Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations. Donc, quand on parle d'étoiles du matin, il s'agit véritablement des anges qui sont là pour l'acclamation. Job nous donne une révélation. Il nous dit que les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations. Les fils de Dieu des acclamations. Quand nous avons vu que Lucifer est l'étoile du matin, pas l'étoile brillante du matin, l'étoile de l'aurore, l'étoile de l'aurore, l'astre brillant est le fils de l'aurore, mais pas l'étoile brillante du matin. Voilà. Et je disais une chose. On a fait allusion à Lucifer et à sa vie et comment il a été créé et ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de la louange et de l'adoration. Et on ne peut pas parler de la louange et de l'adoration sans parler de Lucifer. Devant qui Dieu avait mis des instruments de musique. Et c'est pourquoi l'un des moyens les plus pervertissants, l'un des moyens les plus utilisés par l'ennemi, c'est la musique mondaine. Dans la musique mondaine, il y a des esprits qui sont véhiculés. Quand je parle de la musique mondaine, je parle véritablement de la musique qui est consacrée à l'ennemi. Parce qu'une chose, c'est la musique chrétienne, une chose, c'est la musique non chrétienne, et l'autre, c'est vraiment la musique de Satan. Là, je parle vraiment de la musique de l'ennemi. Parce qu'il y a des musiques qui ne sont pas consacrées à l'ennemi, qui ne sont pas non plus des musiques chrétiennes. Il y a des hymnes de certains pays. Ok. Je dis donc, en parlant de la musique, je disais que on ne peut pas parler de la louange et de l'adoration sans parler de Satan. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il a créé Satan, il a mis devant lui les instruments de musique. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, on parlait des tambourins et des flûtes. Lorsqu'on lit Job 38, là-bas, on nous dit que les astres, que les étoiles du matin poussaient des cris de joie, des chants dans l'égresse. C'est pour dire comment Dieu avait fait les étoiles du matin véritablement pour la louange et l'adoration. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand Satan tombe, il part avec les talents. Souvenons-nous de l'apôtre, je dis même, oui, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Paul qui dit que Dieu ne se répand pas de ses appels et de ses dons. Dieu ne se répand pas. Donc, si Dieu t'a donné, il t'a donné. Dieu lui avait donné cette grâce de la louange et de l'adoration. Il lui avait donné l'autorité sur les instruments de musique. Et cette autorité-là, Satan a encore ça aujourd'hui. Il domine encore sur les instruments de musique. C'est pourquoi on doit faire très attention avec ce que nos oreilles écoutent. Et j'étais en train de faire un escale pour parler des types de musique. Nous avons la musique chrétienne. Je ne parlais pas de la musique religieuse parce qu'aujourd'hui, il y a encore une différence entre la musique religieuse et la musique chrétienne. Religieuse, c'est aussi la musique chrétienne. Voilà. Maintenant, la musique chrétienne. Quand on parlait de chrétien, on parlait de Christ. Une musique peut-être même religieuse et peut-être de la religion chrétienne. Ça, c'est une musique chrétienne. Ça veut dire quoi? Si une musique raconte une histoire biblique, c'est une musique religieuse, mais ce n'est pas une musique chrétienne. Mais si une musique parle de l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ, alors c'est une musique chrétienne. comme crueuse... Comme crueuse... Oui, hein? Oui. Si une musique parle... Je prends par exemple une portion de la Bible. Oui. C'est une musique religieuse. Oui. Et si une musique parle de Christ et de l'œuvre de la croix, alors c'est une musique chrétienne. Je prétiens. Je prends l'exemple. Il y a des groupes qui chantent, par exemple, sur la vie de David, la vie de Salomon, la vie d'Abraham, la vie des prophètes, des patriaches. Ces musiques-là, les chrétiens écoutent ça, mais les juifs écoutent aussi. Pourtant, les juifs ne sont pas des chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les juifs écoutent ça. Pourquoi? Parce que ça parlait de leurs ancêtres. Ça parlait de leur patriage. Ça parlait de ceux qui sont venus. Ça parlait de l'histoire de leur pays, de leur peuple. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Puis encore, ils ont rejeté le Christ. C'est une musique religieuse. Pourquoi? Parce que la religion juive, en même temps, suit ça. Et la religion chrétienne suit ça. Mais quand on parle de musique chrétienne, quand on prend par exemple crucifixion, ça va l'abandonner. Là, il s'agit véritablement de Christ. Là, on parlait de Christ. Quand on parlait de l'œuvre de la croix, lorsqu'une musique est focalisée sur l'œuvre du Christ, alors là, ça devient une musique chrétienne. Là, cette musique fait référence au Seigneur. Donc, il y a une différence entre la musique chrétienne et la musique religieuse. Une musique religieuse peut être même une musique des hindous, des musulmans, des je ne sais pas quoi. Une musique religieuse peut être juive, peut être une musique qui parlait de la religion chrétienne, mais sans être une musique chrétienne. La musique chrétienne, en elle-même, fondamentalement, c'est une musique qui parlait de Christ. On se nomme toujours la musique. Il y a maintenant la musique chrétienne, la musique non chrétienne et les musiques vraiment de l'ennemi. Quand on parlait de musique qui n'est pas chrétienne, ce ne sont pas toutes les musiques qui ne sont pas chrétiennes qui sont les musiques de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi emploie, qu'il utilise pour assujettir le peuple. Par exemple, hier, j'ai parlé encore des hymnes, beaucoup de pays, les hymnes ont été consacrés à l'ennemi pour dominer le pays, c'est-à-dire les autorités, puisque la protopole dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les puissants, les autorités, les principautés, les dominations qui siègent dans ces lieux célestes-là. Et ces autorités-là ont des portions de terre, dominent des pays tout entiers, des territoires tout entiers, c'est la raison pour laquelle quelqu'un peut quitter d'un village à un autre. Il arrive dans un autre village qui commence à se comporter comme les gens du village-là. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce qu'il y a des puissances, il y a des autorités qui suivent, qui sont, qui dominent des territoires, qui contrôlent des territoires sur le plan spirituel. Raison pour laquelle quand tu te retrouves à un certain endroit, tu as tendance à faire comme les gens de cet endroit-là. tu as tendance à le faire. Maintenant, on évoque cela pourquoi? Parce qu'il y a véritablement des musiques qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ne sont pas des musiques de Satan. Si on prend par exemple, je vais prendre un exemple plus banal. Lorsque le musicien Camerounet, c'est qui est décédé, Tchana Pierre, lorsqu'il chantait ses chants, il avait certains chants-là qui chantaient, je ne me rappelle plus les titres, il a certains de ses chants qui ne fait pas de musique chrétienne. Lui, il n'est pas musicien chrétien, c'est un musicien profane. Mais ce n'est pas un musicien, ce n'est pas un musicien profane, mais c'est un musicien profane. Mais alors, il y a des musiciens profanes comme, je vais parler tantôt de Tchana Pierre, il parle aussi par exemple de quelqu'un comme comme Calandré Marie qui chantait sur les choses comme la paix, l'unité, etc. Bâtissons, les pays, les gens qui chantaient des choses comme ça. Par exemple, ils chantent des musiques qui sont parfois des musiques de conseil ou alors des musiques patriotiques parlant des villes de leur pays, etc. Ça, ce ne sont pas des musiques chrétiennes, ce sont des musiques profanes, mais qui sont moins dangereuses que les musiques de l'ennemi. La musique de l'ennemi, ce sont des musiques qui ont été consacrées véritablement au travers desquelles les esprits agissent. Ce sont des musiques comme coller la petite. Quand tu suis ce manque, on connaît la petite. Tu vas seulement avoir envie de connaître la petite. Eh oui, je comprends. Ça veut dire qu'on peut suivre, par exemple, les musiques de Tchana, qui est là, sans problème, de talent, de mari, sans problème. Ok, voilà. Là, maintenant, il rentre un sujet, quelque chose rentre en jeu. Le Seigneur dit que si quelqu'un ne fait pas quelque chose par conviction, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas habituellement ces musiques, mais je n'ai pas un problème particulièrement contre ceux qui écoutent la musique, qui portent un message. Je prends un exemple, un autre exemple encore, puisque nous sommes en train de parler de la louange, de l'adoration, on est encore entré dans le territoire de la musique. Je vais prendre un chant, l'hymne de Medelson qu'on utilise pour l'entrée des mariés. Souvent, il y a des gens qui n'utilisent pas les hymnes. Beaucoup des mariés utilisaient les hymnes. Medelson a écrit son hymne. Pam, 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 pam. Nous savons qu'un hymne, le son véhicule quelque chose. Nous devons le savoir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des paroles dans un hymne que l'hymne est consacré au Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, la musique est quelque chose de tellement complexe que quelqu'un ne peut pas parler, mais dans le son qu'il est en train de mettre, il est en train de mettre un son qui a été consacré. Un son qui a été consacré. Il est en train de mettre un son autre. C'est-à-dire, il a prononcé les... Tu dis quoi? Tu dis que non, quand je... Quand je faisais un compétit génie, non? Oui. La compétition de petit génie, c'est-à-dire que quand je faisais un compétit génie, ils avaient lu les origines de cette... On avait dit que c'était que c'était un pharmaçon. Effectivement, oui. C'est un pharmaçon. Mais d'un son à Saint-Bac. Même les chambres sont plutôt venus à dire qu'ils sont plutôt venus en disant que c'est quoi? Voilà. Beaucoup de ces personnes sont pharmaçons. Or, beaucoup de chrétiens reprennent ces hymnes. Et beaucoup de personnes reprennent ces hymnes sans savoir les origines. Tu comprends un peu? C'est pourquoi? Si on interroge les origines de beaucoup d'hymnes qui sont exécutés, si tu vas en profondeur, tu vas comprendre que beaucoup de ces hymnes ont été utilisés pour cacher un message. Et ces hymnes ont été consacrés à des autorités, à des dominations, à des puissances, à des principautés. Et ces hymnes résident aujourd'hui. Les gens utilisent ça clairement, simplement de manière anodine, de manière comme ça, sans savoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose subtile dans la musique, c'est que quand quelqu'un chante, connaît la petite, on sait déjà que connaît la petite, c'est une nouvelle chose parce qu'il a dit en français dans un langage compréhensible. Mais lorsque ça devient du domaine de l'incompréhensible, du domaine qui touche l'âme, parce que l'oreille est comme une portée de l'âme, quand ça devient du domaine de l'incompréhensible, nous savons qu'il y a des sons que nous écoutons et il y a des sons, dans ces sons-là, il y a des choses qui touchent seulement notre âme, qui touchent notre cœur. Et au travers de la musique, on peut faire beaucoup de choses. Quand quelqu'un a consacré une musique, par exemple, à un domaine, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on exécute cette musique-là, le domaine auquel cette musique a été consacrée, il doit venir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. la paix, le domaine qu'on avait invoqué pour consacrer, c'est pourquoi on doit faire, je touche là, je ne pourrais pas sortir du sujet, on touche là encore l'éducation des enfants, les dessins animés, jusqu'aux dessins animés, jusqu'aux films qu'on regarde. Pourquoi je prends, j'entrais dans, je fais une parenthèse là-dessus avant de sortir. Aujourd'hui, les acteurs et les réalisateurs signent des contrats avec des grandes marques et des grandes chaînes pour produire des films de la même manière que les musiciens font. Qu'est-ce qui se passe? Pour remplir leurs contrats, parfois, ils sont à coups d'inspiration. Si tu as signé un contrat et que tu as produit un nombre de musiques ou un nombre de films ou un nombre de dessins animés dans une certaine période très restreinte, c'est un signe des contrats avec les mémis, c'est un vogue des démons et ces démons-là leur inspire les scènes. Et chaque fois que ces scènes-là se réalisent, se produisent à la télé, chaque fois que ces musiques sont chantées, ces démons-là viennent en scène. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ont regardé des dessins animés et ils ont été possédés de démons. Beaucoup de personnes ont regardé des films et ils ont été possédés de démons. Beaucoup de personnes non seulement écoutaient des musiques et ils ont été possédés de démons. Ils ne savent même pas. On va croire que c'est parce qu'il est parti en boîte, c'est parce qu'il est impulsifié, c'est seulement parce qu'il aime un certain type de trucs. Certaines personnes ont seulement commencé à suivre un certain type de musique, ils ont changé de comportement, ils sont devenus orgueilleux, ils sont devenus méchants. Seulement à cause de la musique, ils sont devenus hauteurs, ils ont commencé à changer même leur habillement. Seulement la musique et si tu lui donnes seulement le conseil de chanter, de remettre comme avant, il n'arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant un démon, il y a un esprit qui contrôle cette situation. Ce n'est plus une situation naturelle. Qu'est-ce qu'il faut ? Une délivrance. Pourtant, ça a commencé simplement par la musique. Et là, je ne parle pas simplement de la musique parlée et chantée. Je parle même de la musique instrumentale. Vous savez que les grands types et même les gens qui siègent dans les loges occultes, vous savez que d'ailleurs leur musique, c'est déjà des musiques qu'on ne chantait pas, non ? C'est généralement les musiques instrumentales. Des musiques bizarres. C'est seulement le son des instruments qu'on écoute. Mais nous ne nous écoutons pas. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train d'appeler ? Vous voyez là-bas en Asie, on utilise la musique pour endormir les serpents. On appelle ça quoi ? Les chamin, non ? C'est incroyable. Est-ce que vous imaginez que ce sont des démons qu'on invoque ? Pourquoi les serpents endorment ? Ce n'est pas seulement que tu peux prendre la même musique là, le même instrument là, tu joues ça fatigué, le gars ne dort pas. Si tu ne joues pas le son que les serpents là vont dormir, ils ne peuvent pas dormir. Charmer un serpent, c'est la même manière. C'est-à-dire, le processus qui est utilisé là, c'est le même processus qui est employé pour charmer les hommes. Le même processus qui est employé pour endormir les serpents et charmer les serpents, c'est le même processus qui est utilisé pour les hommes. C'est-à-dire, tu écoutes seulement une musique, ça touche ton âme et tu commences à réagir en fonction de cette musique là. Tu commences à mettre ta vie en ordre par rapport à cette musique. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont attachées à certaines choses. Tu as l'impression, tu vas même te poser la question de savoir mais qu'est-ce qui peut motiver ceci ? Quand une personne s'est levée au Cameroun pour dire que j'interdis coller la petite dans mon arrondissement, je crois bien que c'est un sous-préfet ou un préfet, quelque chose comme ça. Je dis qu'on est parti à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les gens ne savent pas que, comme je disais tout à l'heure, justement, je disais encore qu'il y a les autorités, les puissances et les principautés qui veillent sur ces choses. On est allé à l'Assemblée nationale. Vous imaginez, pour une affaire de musique de coller la petite, on est allé à l'Assemblée nationale du Cameroun. Jusqu'à les députés ont discuté à cause de coller la petite. Les démons sont vivants, les démons, les démons siégés sur tout un pays, c'est-à-dire, c'est eux qui contrôlent. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est lui qui fait la promotion. C'est terrible. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu imagines qu'on a dansé coller la petite en Italie. Je voyais les Italiens faire des vidéos ici de coller la petite. Ils ne savaient même pas ce qu'on avait dit. C'est terrible. C'est pourquoi je disais encore l'esprit du malin ou alors le malin inspire des musiques, pas seulement des musiques chantées, même des musiques instrumentales, afin de faire régner une atmosphère qui invite les démons à prendre autorité. C'est la même chose parfois dans les hymnes. Il y a des hymnes des pays que tant qu'on ne change pas ces hymnes-là, ces pays-là seront des pays consacrés à l'éménité. Parce que quoi ? Chaque fois que le pays se revient et qu'on prend les instruments, on chante l'hymne du pays-là, le démon est debout et revêté. C'est à lui que l'adoration part. Le pays est consacré. C'est une manière de dire que le pays s'il t'appartient. Ça a été consacré pour toi. C'est très grave. La musique, la louange et l'adoration avaient donc été remises à Lucifer. Et voilà ce qu'il en a fait. Donc, quand il va, quand il est chassé du ciel, Lucifer laisse un grand vide au ciel. Celui de l'adoration, il part avec des dons, avec, avec, avec. Quand il arrive, quand il prend l'autorité dans les lieux célestes, quand il prend sa place dans les lieux célestes et qu'il commence à dominer le monde, il commence à gouverner, il envoie les principautés, les dominations, etc. prendre le contrôle des territoires. Il utilise maintenant la musique mondaine. Et dans les films, c'est toujours question de musique. Musique et musique. C'est maintenant ces musiques-là qui gouvernent. On va voir des personnes qui disent carrément comme Beyoncé qui déclarent à haute et intelligible voient que quand elle chante, elle se sent comme possédée. Elle dit je me sens comme possédée par un démon. Tellement elle est emportée. Et quelles paroles des personnes qui sont capables de dire que j'ai vendu mon âme au diable pour chanter et pour avoir du succès. On ne se cache plus. Mais cette musique-là, les enfants écoutent, les gens écoutent, les gens suivent les chaînes de télévision, etc. est-ce qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils aiment facilement ? Ce n'est plus facile, ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile. Ils n'arrivent pas à se détacher. Et comme je disais, Satan était un chef d'orchestre. Satan était un chef d'orchestre dans la main du ciel. Il est venu avec sa sutelle. Il a donné, il a fait des dons à ses anges, à ses démons qui étaient aussi des étoiles du matin. Et aujourd'hui, ils ont distribué ça pour assujettir les humains. Si nous regardons les premiers instruments, si nous rentrons, nous regardons les premiers instruments de musique et nous allons voir constater quelque chose d'assez surprenant. Les premiers instruments de musique qui ont été fabriqués ont été fabriqués par qui? C'est dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Parti du verset 21. On dit « Et le nom de son frère Jibal, il fut père de tous ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. » Si nous regardons la généalogie de Jibal, de Jibal. Si on va au verset qui suit, on dit ceci « Etila, elle aussi, enfanta Tubal-Kaïen qui forjette de toutes sortes d'instruments tranchants des reins et de fer et la soeur de Tubal-Kaïen fut naman. » Qu'est-ce qui se passe? Parmi les enfants d'Adam et Ève, il y avait deux lignées. Et nous avons vu ça lorsqu'on avait discuté une fois, on avait partagé sur la sémence du serpent. Et si tu étudies vraiment les deux lignées, on va constater qu'il y a vraiment une bonne lignée d'un côté et une mauvaise lignée qui se développe de l'autre côté. La mauvaise lignée descend de Caïen, la bonne lignée descend de Pas d'Abel, mais plutôt de secte. De secte. Et les enfants de secte sont différents des enfants de Caïen. Parce que quand on va voir, si on regarde les enfants de Caïen, si tu commences à lire dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 16. On va dire que Caïen connaît sa femme et est conçue et enfantin Enoch. Écoutons bien ces merveillesses. La Bible nous dit qu'Enoch est-il construit une ville et l'appela Enoch du nom de son fils. Les constructeurs, les bâtisseurs, nous savons ce qu'on veut dire franc-maçon. Maçon vient de maçonnerie qui veut dire bâti. Free maison en anglais les franc-bâtisseurs, les personnes qui bâtissent des ingénieurs. Les francs-maçons, au départ, c'était une secte des personnes qui étaient des architectes et des ingénieurs, des personnes qui étaient attirées par le bâtiment. C'est pourquoi dans l'histoire des bâtiments, il y a quelque chose qui se cache parce que dès la base même, dans les temples grecs et les temples romans, les temples païens, les formes qu'on donnait aux bâtiments n'étaient pas des formes anodines. Ce n'était pas pour rien. C'était consacré à des divinités. Raison pour laquelle est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi les églises ont souvent telle forme? Personne ne se posait cette question. Mais ces formes-là viennent de quelque part. Ce n'est pas que c'est juste un nez comme ça. Quelque part. Ce n'est pas seulement un vénus comme ça que, pam, on a décidé comment. On va mettre le toit, le haut de ça, ça va pas qu'on fume, ça monte. Ensuite, on va faire le clocher. Pourquoi le clocher? Pas seulement pour annoncer que c'est l'heure du temple. C'est l'heure du culte. Il y a une histoire dans toutes ces choses et les grecs et les romans savent exactement de quoi il est question. Jusqu'au fait que dans les églises catholiques, alors, on n'en parle même plus, les vêtures, je ne sais pas si vous voulez ce que vous voulez, les vêtures, rouge, vert, jaune, les couleurs bizarres, avec les agencements de couleurs. Tout ça. Voilà, c'est encore grave. Voilà. Tous ces agencements de couleurs, ça a une signification, ce n'est pas l'heure de parler de ces choses parce que ces choses sont importantes et on a copié que, ok, on a vu ça à tel endroit, copions, on colle, tac, tac. Ce que je ne veux pas copier quelque chose sans connaître pourquoi la personne a d'abord fait. et on dit à la suite que les mecs que Enoch a engendré et les mecs s'est fait à l'église. à la suite et qu'ils puissent à l'église a construit et à l'église il a construit et à l'église Je viens d'entraîner dans le parc, il dit oui, c'est parce que vous êtes ici, là, sur la maison, que je suis venu, et devant lequel elle est, et ici, ça, il s'est venu, il dit, mais c'est toi, il a mis l'avion, non? C'est là où le monsieur est venu, par maçon, le gars est venu, donc je suis venu, c'est bon, on débatte le sang. Ok, la conséquence. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont sous le pouvoir des démons, sans savoir, ils sont vraiment innocents dans ce qu'ils font. C'est pourquoi on ne doit pas faire des choses seulement pour faire, c'est vraiment très, très dangereux. Tu peux être innocent dans ton cœur, mais tu n'es pas innocent sur le plan spirituel, parce que qu'est-ce que les démons cherchent? Quand tu invoques un démon, même sans le savoir, il va venir. Si quelqu'un achète un CD, et que dans le CD, là, on invoque les démons, est-ce que quand les démons viennent, ils veulent savoir si tu étais innocent ou si tu étais pouvoir? Coupable. Il a seulement écouté l'invocation. Un peu comme on chante la chanson qui fait endormi les serpents-là. Est-ce que ça dépend de celui qui chante? Ça dépend du son, non? Ça dépend du son qui est en train d'être joué. Du coup, même si c'est le bébé qui joue le son, là, il va seulement dormir. Même si tu mets seulement ça dans le CD, tu déposes, il va seulement suivre et dormir. De la même manière, sur le plan spirituel. Si tu invoques les démons, parce que tu as mis chez toi quelque chose qui les attire, ils vont seulement venir. C'est pourquoi il faut vraiment être très prudent dans ces choses, non? Très, très prudent. Parce que le monde spirituel, c'est en fait ça. Ce n'est pas seulement notre monde que nous voyons. Il y a plein de choses, les signes, les symboles. Ce n'est pas que les gens me conçoivent, ils mettent seulement telles choses, que quand on prend aussi, ils disent que, ok, comme j'avais vu comment on mettait ça, ils vont aussi mettre ça chez moi. C'est très, très, très dangereux. Et les descendants de Caïn, c'est la mauvaise race. C'est parmi les descendants de Caïn qu'on a le premier polygame, qui a pris deux femmes. On a le premier homme qui a bâti une ville, qui était le bâtisseur. C'est comme ça que la femme a s'éloigné les premiers bâtisseurs. Le premier homme puissant, c'est toujours parmi les enfants de Caïn, le premier homme puissant. Le premier homme qui a fabriqué les instruments de musique, c'est toujours parmi les enfants de Caïn. Quelle inspiration! Quelle inspiration! Donc, on doit clairement comprendre que Némoï utilise beaucoup la musique. Beaucoup la musique. Il utilise la musique d'une manière incroyable pour se glorifier. Pour se glorifier. Il utilise beaucoup la musique. Si nous regardons même, et si nous, toujours en restant dans la musique, puisqu'on parle à la louange et de l'adoration, il fallait vraiment parler de Satan. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthien 14, là-bas, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. La musique de l'ennemi est généralement une musique confuse. Et une musique, tu peux, et d'ailleurs, comme je disais, c'est la musique qui touche à l'âme de la personne. Tu peux écouter seulement les instruments comme ça, mais c'est en train de faire une évocation. Tu peux aussi écouter les paroles, mais tu ne sais pas clairement ce qu'on est en train de dire. Vous allez voir les musiques américaines, là. Il y a des gens qui écoutent seulement, ça leur permet, ils ne peuvent pas répéter les paroles qu'on est en train de chanter. Et souvent, on va te prendre une musique, prendre les paroles que la personne chante. Et si on renverse ces paroles-là en l'envers, tu te rends compte que ça veut dire autre chose. Et c'est parce que vous avez déjà entendu parler des choses pareilles. Mais il y a entendu pareil. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un chante, quelqu'un fait un enjeu, quelqu'un fait un agencement de mots, de paroles, ou alors de syllabes. Mais quand tu suis, tu te dis qu'il n'y a rien dit. Entre temps, lui, il sait exactement de quoi il est question. Toi, tu répètes seulement sans savoir. Lui, il sait ce qu'il en train de faire. Et il sait qui il appelle, qui il invoque, qui il glorifie. Il sait qui il glorifie. Si nous voyons, dans la musique, la musique, comme il disait que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Or, dans la musique, la musique mondaine, c'est souvent ça, la confusion, le désordre. Quand on regarde dans l'histoire du veau, parce qu'il y a vraiment, la musique est importante. Et nous avons vu comment la musique a été utilisée en haut. Dieu utilisait la musique, Satan utilisait la musique. Dieu utilisait la musique, Satan utilisait la musique. C'est dans la Bible. Dieu utilisait la musique pour se glorifier. Le peuple d'Israël, Dieu dit, là-bas dans le livre de Josée, Dieu dit que vous allez entourer, vous allez sonner de la trompette et vous allez continuer le mur. Quand vous voulez faire tomber le mur de Jéricho. C'est comme ça que vous sonnez de la trompette. Cette trompette-là, pour nous, c'est simplement mais sur le plan spirituel, c'était une musique d'adoration, une louange, une musique qui invoquait la force et la puissance de Dieu afin que les anges du Seigneur puissent accomplir ce pour quoi ils ont été préparés. Si le peuple contounait seulement sans sonner la trompette, il n'allait pas voir la main de Dieu. Dieu avait dit. Maintenant, si on regardait dans l'histoire du veau, dans le Général, Exode chapitre 32, Exode chapitre 32, verset 17, nous dit ceci. Quand Jésus entend... Pardon. Ok. Exode 32, Exode 32, verset 17 et 18, on dit ceci. Jésus entendit la voix du peuple qui poussait des cris. D'un côté, un peuple peut pousser des cris pour adorer Dieu. D'un autre côté, il peut pousser des cris pour adorer le diable. Ici, il est en train d'adorer le diable. Écoutons. Le peuple poussait des cris, la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp. Le pauvre Jésus, le petit Jésus, il entend ça, il dit que, mais est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Le gars poussait des cris. Qui a un cri de guerre dans le camp? Moïse répondit. Moïse dit, ce n'est ni un bruit de cris de victoire, ni un bruit de cris de défaite. J'entends un bruit de chant. Donc, Moïse lui dit que ce sont les gens qui sont en train de chanter, que ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des bruits. Waouh! Ça, c'est... Il y a quelque chose. Voici. Voici. Voici la révélation. Waouh! Seigneur. Et quand tu écoutes la musique de l'ennemi, quand tu écoutes la musique de l'ennemi, et que tu n'as pas une oreille aiguisée, tu as l'impression que ça ne veut rien dire, tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on entendait chanter ça. Mais celui qui a une oreille aiguisée sait que c'est une chanson qui est destinée à quelque chose. Jésus est comme le peuple lambda, comme une personne lambda, la personne qui n'a pas la révélation, l'esprit du Seigneur pour savoir que ça, c'est la musique des chants. Il sait que le cri que tu entends d'entendre là, donc comme les gens écoutent les émissions, les chansons de toutes sortes, un peu de partout, qu'on chante, les gens écoutent ça, boum, 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 ils répètent aussi, et ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il est question. De la même manière, c'est ce que Jésus était. Jésus écoute, il dit que j'écoute les bruits. Jésus dit que ce sont les bruits. Moïse dit que ce ne sont pas les bruits. Jésus dit que ce sont les cris de guerre. Moïse dit que ce sont les chants. Il dit que ce sont les chants. Et si on va plus loin, on va voir Moïse qui descend maintenant et qui va... Effectivement, c'est un des chants. C'est terrible. Et qu'est-ce que Aaron va dire à Moïse quand Moïse revient parler à Aaron? Que t'as fait ce peuple que tu es attiré sur lui un si grand péché? Et Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pour. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit fais-nous des dieux qui marchaient devant nous car pour Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Donc, quand Moïse est parti sur la montagne, la milan, ils ont dit que le gars ne va plus revenir. On ne sait pas ce qu'il est arrivé. Peut-être qu'il est mort. Pardon, fais-nous un dieu que nous pouvons voir. Fais-nous un dieu qu'on peut toucher. Pendant que Dieu est en train de préparer la venue du tabernacle, ils étaient en train de préparer une idole. Et qu'est-ce qu'Aaron ? Aaron continue en disant qu'Aaron j'en ai réduit ceux qui ont de l'or sans de plus et ils me l'ont donné et j'en ai jeté au feu et il en est sorti sauvé. Il a jeté au feu et le veau est sorti. Et les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël dansaient devant la fesse, ils chantaient que voici notre dieu, c'est terrible seulement. C'est grave. Un peuple qui a vu Dieu agir avec nos propres dieux, ce n'est pas qu'on leur a raconté. Mais, ils prennent le veau d'or quand le veau d'or est fabriqué, ils disaient que voici notre dieu. Mince. Ils disent que voici notre dieu. Le veau d'or. Ça, c'est très grave. Très grave. C'est pourquoi Dieu dit que le peuple ici a péché gravement contre moi. Nous comprenons que la musique est en péché. Oui. Tu l'as demandé tous ceux qui sont de son côté se mettent dans un groupe des grèlis puisqu'ils sont allés là-bas. Quels sont ceux qui sont... Il reste. Il a dit que deux temps. Ils avaient leurs grâces. Tu vois, non ? Oui, les délibits avaient leurs grâces. Pourquoi on se dit les délibits avaient leurs grâces. Mais quand Dieu le fait, il est frappé. Bien sûr, il est frappé au monde. Et qu'est-ce qui se fait ? Aron a péché devant Dieu. Il était comme l'instrument qui a fait la mauvaise. Il y a quelque chose. Aron avait une grâce particulière devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'Aron avait été consacré dans une circonstance spéciale. Et j'en parlais encore avec toi, quand je disais, Aron, ce n'est pas le seul moment où Aron a péché. Aron a encore péché contre Moïse, l'homme de Dieu, avec Marie. Et Dieu a frappé Marie et il n'a pas frappé Aron. Aron a péché plusieurs fois contre Dieu, contre Moïse, mais Dieu ne l'a pas frappé. C'était la grâce. C'est vraiment la grâce. C'est la grâce de Dieu que Aron, c'est de la grâce qu'il a profité pour survivre. Sinon, Dieu l'aurait frappé. Mais comme Dieu l'avait consacré pour le service, Dieu l'a épargné. Et à cet instant-ci, il était le remplaçant de Moïse. Ici, il n'avait pas encore été consacré. À l'instant-ci, à l'instant du Vaudor, il était le remplaçant de Moïse. Dieu n'avait pas encore porté les vêtements. On n'avait pas encore porté les vêtements sur lui et tout, 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 et consacré et tout, 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 ce qu'on connaît. Aron était encore simplement le remplaçant de Moïse, celui qui est venu libérer le peuple avec Moïse. Mais, même jusque-là, il était une personne importante parce qu'il était la personne de référence dans l'absence de Moïse. Et Dieu ne l'épargnait parce que Dieu avait un plan pour Aron. Dieu savait que je vais le consacrer plus tard pour être le souverain sacrificateur, le prêtre. Quand on parlait des prêtres de la nature d'Aaron, c'est-à-dire la sacrificature. Quand on parlait de la sacrificature négétique, en fait, il s'agit de la sacrificature d'Aaron. Direct, c'est clair. Amen, ça, c'est clair. Il y a grâce et c'est effectivement ça. Aïe, aïe, aïe. Et il y a dans ce verset du Seigneur, ça nous amène à ce verset du Seigneur, fait verset, où le Seigneur dit je fais grâce à qui je veux. C'est quand même grave. Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut. Dieu a décidé que c'est Aaron qui va faire grâce. C'est dans Exodé chapitre 33 là-bas, verset 19. Dieu dit dans Exodé chapitre 33 là-bas, l'Éternel répondit. C'est l'Éternel qui répond. Il répond à Moïse en train de discuter avec Moïse. Il dit ceci, il est écrit. Moïse dit, parce que quand Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire au verset 18, Dieu lui répond ceci. Je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Waouh ! Et j'écrirai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Dieu, si Dieu dit que celui-ci, je ne lui fais pas grâce, ne lui fais pas grâce. Si Dieu dit que celui-ci, je ne lui fais grâce, il va lui faire grâce. Il ne faut pas imiter les gens qui ont la grâce de Dieu. Les gens qui marchent sous la grâce. Parce que le jour où Dieu va les frapper va toujours arriver, Dieu va frapper. C'est clair. Donc, c'est un peu ça. Et si on évolue dans, on va voir qu'il y a donc une question de musique ici. Il y a des cris, des joies, il y a des chants. Et ces chants-là, c'était pourquoi ? Pour adorer quoi ? Des némis. Pour des chants qui étaient pourquoi ? Pas pour Dieu. Pourquoi ? Pas pour exalter le Seigneur. Pour l'ennemi. Pourquoi ? Pour nos veaux d'or. On a érigé leurs veaux d'or. Ils sont contents. Un autre cas où on voit une affaire de chants ou de trompettes qui nous montre comment les chants, les trompettes, les instruments peuvent cacher quelque chose de particuliers. C'est dans Daniel chapitre 3. Si nous allons dans Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 3 à partir du verset 5. Il est écrit ceci. À partir du verset 4, plutôt. Et le héros cria à haute voix qu'on vous fait savoir peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cita, de la sambuc, du centérien, de la cornémus et de toutes sorties d'instruments, vous aurez à vous prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant élevé, instant jeté dans la funesse de feu ardent. C'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendent le son de la trompette et la flûte et la cita et la sambuc, du centérien, de toutes les sorties d'un... Wow! Ils se prosternaient tous, tous, peuples nations et langues et adoraient la statue d'or que le roi avait. Wow! Il y a une révélation ici dans ce texte que nous venons de lire. L'image de la statue L'image de cette statue-ci est c'est comme l'image de l'image de la bête. Nous savons que dans le livre d'Apocalypse il y a la bête qui sort de la mer et celle qui sort de la terre. Il y a le faux prophète qui demande aux gens d'adorer la bête. La Bible nous dit que tous les peuples de la terre quand l'antéchrist vient, tous les peuples de la terre se prosternaient devant lui. Tous les peuples c'est incroyable ça. Comment est-ce que tous les peuples ça veut dire qu'on danse sa danse, on chante sa chanson. Ça veut dire que tous les peuples adoraient l'antéchrist. Qu'est-ce qui fait donc que certaines personnes n'adorent pas l'antéchrist? C'est le sceau du Seigneur, le Saint-Esprit. Quand une personne est scellée par le Seigneur, cette personne ne peut plus se prosterner devant l'ennemi. Ça veut dire quoi? Comme les trompettes et les instruments de l'ennemi font que les gens ont tendance à vouloir se prosterner devant l'ennemi, le saut de l'Esprit fait que nous ne pouvons pas nous prosterner devant l'ennemi même si nous écoutons sa musique. Même si nous écoutons ces choses-là. Mais quand il dit si nous écoutons, ça veut dire si les autres pendant qu'ils écoutent ils sont en train de suivre ce que ça fait, ce que ça demande de faire. Nous, nous ne pouvons pas suivre. C'est la raison pour laquelle les amis de David, les amis de David, de Daniel, écoute, les Daniel, ils ne se prosternent pas. Les gars refusent de se prosterner parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Or, cette musique, la trompette, le chanimo, la guitare, les gars jouaient carrément tout un orchestre. De quoi est-ce qu'il s'agissait dans cette musique-ci? C'était quoi cette chanson? Et on dit qu'ils devaient se prosterner pour faire quoi? Pour adorer. Mais ils devaient adorer quoi? Une idole. Quelle idole que nos rois a élevées? Donc, la louange, la musique instrumentale, la musique telle que nous la connaissons, ce n'est pas seulement une question de... Ce n'est pas seulement une question d'oreille, de que c'est beau à l'oreille. Il y a quelque chose sur le plan spirituel. Il y a quelque chose de très important sur le plan spirituel. Très, très, très important sur le plan spirituel qui ne doit pas être oublié, qui ne doit pas être mis de côté. Chaque fois qu'on pense à la louange, à l'adoration, on doit évoquer cet aspect de la musique mondaine. On a déjà vu deux textes particulièrement qui parlent de ces choses. Donc, ça c'est véritablement, ça c'était pour parler de l'ennemi, de Lucifer et de la musique mondaine et de comment ça peut avoir une influence sur nos vies, de comment est-ce que ça impacte la vie des personnes. Si on écoute, on voit par exemple là-bas dans le dernier chapitre 3 que tous ceux qui écoutaient, puisqu'ils n'étaient pas sénés, puisqu'ils n'appartenaient pour le Seigneur, ils se prosternaient automatiquement, ils ne réfléchissaient même pas. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Quand les gens vont écouter le discours du faux prophète, ils vont se prosterner devant la bête sans le savoir. Ils vont se prosterner automatiquement devant la bête. Automatiquement. Automatiquement devant la bête. Ok. Donc, ça c'est ce qui concerne les instruments de musique et l'impact de la musique mondaine. Il y a un aspect qu'on va essayer de voir de manière très simple. Comment est-ce que les positions physiques généralement qui sont utilisées dans la Bible lors de l'adoration et de la louange. Les expressions, les positions qu'on adopte souvent lors de la louange et de l'adoration. Alors, si nous rentrons, il y a l'une des positions que l'on connaît, c'est la position debout, c'est-à-dire la position la plus simple. Et dans deux chroniques, dans deux chroniques chapitre 20, dans deux chroniques chapitre 20, verset 19, il est écrit « Les Lévites entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et ôte l'Éternel, le Dieu d'Israël. » ils se sont levés. Ce n'est pas parce qu'ils sont debout qu'ils ne sont pas forcément en train de louer. Dans la position debout, si c'est le Seigneur, si c'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit à nous lever, alors on se lève pour chanter, pour adorer. Ils se sont levés. Et il y a aussi d'autres textes. Par exemple, là-bas dans l'Apocalypse chapitre 7, où on dit que la grande foule s'était née devant le trône de Dieu. Ils étaient revêtus des robes blanches et ils criaient d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis devant le trône. Ça, c'est l'adoration qui est assis sur le trône plutôt. Ça, c'est l'adoration. Ils faisaient une adoration au Seigneur mais ils étaient debout devant le trône. mais pourtant ils adoraient bel et bien le Seigneur. On peut adorer en tapant les mains. Nous avons déjà vu la position debout. On peut adorer en tapant les mains. On a des exemples dans le Somme 47. Le Somme 47, verset 2. Vous tous, peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Donc, la louange et l'adoration. On peut battre des mains pour louer et pour adorer de Dieu. Dans Esaïe, chapitre 55, Esaïe, chapitre 55, verset 12, il est écrit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans l'égresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Ah! Ah! Les arbres de la campagne. On avait déjà vu lorsqu'on a parlé du mystère, des semences du saint que Dieu utilisait l'arbre pour typifier l'homme. Donc, quand il parlait des arbres de la campagne, il ne s'est pas pour dire que les arbres ont des mains pour applaudir. Il dit clairement des personnes. Voici encore un texte que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour accompagner. Ce jour-là, on avait pris le somme verset. le somme chapitre 1. Voilà. On dit qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit. Voilà. On a pris le texte là où le Seigneur Jésus-Christ dit que l'homme ce sont les fruits. Celui qui ne portera pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Il y a d'abord la prophétie de Jérémie et il y a maintenant Esaïe 55. On peut également adorer Dieu simplement en marchant. Tu es en train de marcher, tu es en train d'aller quelque part, mais tu es en train de louer et d'adorer Dieu. C'est une expression physique aussi. Dans qui ne tenait dit à Jésus «Voie, j'élive entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. » Ça, c'était l'adoration de la louange. « Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'âge sept trompettes rétentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne rétentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la murale de la ville se croulera et le peuple montera chacun devant soi. » Waouh! Donc, en marchant, marcher en chantant, c'est une expression de louange et d'adoration. Ah! Waouh! C'est merveilleux, c'est vraiment. Il y a aussi la danse. La danse peut être une expression dans la louange. La danse est l'une des expressions les plus démonstratives qu'on utilisait d'ailleurs parce que ça demandait l'utilisation des mains, des pieds et de tout le corps. Voilà. Donc, on voit dans le somme 149, David dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambouron et la harpe. Dans le de sa mère, c'est ce que nous avons déjà vu, on voit David. La Bible nous dit littéralement que David dansait dans toute sa force devant l'éternel. David, tiens, c'était un gars des églises. il était seul dans le faute de l'un. Il dansait de toute sa force. Ça, la danse était une David était dans David dansait avec toute sa force. La danse, donc, David dans le somme 49, il parlait de la danse. Il montait l'exemple dans sa mère danse avec toute sa force. Et il invite d'ailleurs le peuple à danser puisque si le roi dansait, ça veut dire que le peuple ne peut danser. Voilà. on a vu, il y a la position de vous taper les mains, marcher simplement, danser, c'est ça. Il y a même d'ailleurs dans l'adoration, on peut lever les mains, lever les mains, lever les mains, lever les mains pour adorer le Seigneur. Quand David dit dans le somme 141, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et ça, c'est dans l'adoration, qu'on élève ce moment-là vers le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit là-bas dans Esaïe que nous avons évoqué tout à l'heure parlant de la sanctification dans l'adoration. On ne peut pas élever vers le Seigneur des mains qui sont impures, des mains qui sont injustes, des mains qui ont versé le sang. On ne peut pas adorer avec une bouche qui dit des iniquités, qui blasphème, qui, voilà. C'est pourquoi le Seigneur dit que lorsque vous élevez vers moi vos mains, je dis tout même au regard, lorsque vous chantez, il dit en fait que vos mains sont impures devant ma face. Vos mains sont impures devant ma face. Dans le Seigneur 146, parlant du jeu des mains, David dit j'éteins mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre de sécher. J'éteins mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre de sécher. Dans le Seigneur 42, David dit comme une bûche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi oh, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant qui irai-je, quand irai-je et parai-trai-je devant la face de mon Dieu. Il dit encore élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'éternel. Ça, c'est dans le Somme 134. Il dit encore je te bénirai donc toute ma vie j'élèverai mes mains en ton nom. Ça, c'est toujours dans la louange et dans l'adoration. Toujours dans la louange et dans l'adoration. Il y a une autre chose et il y a un autre texte très important dans Antimité 2 que j'avais évoqué une fois avec toi dans Antimité 2 8 où l'apôtre Paul donne des instructions en disant je veux donc que les hommes prient en tous lieux. Nous comprenons que dans la louange et l'adoration il y a même déjà l'expression de la prière. Il dit ceci en élevant des mains et l'élévation des mains là on voit également dans le livre des chroniques le roi Salomon qui se met à genoux et qui éleve les mains vers le ciel pour prier le Seigneur. Donc la prière avec les mains debout est d'ailleurs l'une des positions de référence dans la parole. Aujourd'hui on voit que les gens prient avec les mains jointes mais on ne voit ça nul pas dans la Bible. Question qui nous a appris à joindre les mains? Si on est pourroge ces choses ça va se déranger parce que la position de main jointe pour prier ce n'est pas une position c'est que le Seigneur sait que nous sommes ignorants c'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce le Seigneur sait que nous sommes ignorants le Seigneur nous fait grâce c'est pourquoi on parle on utilise les noms qui ne lui appartiennent pas ils nous exhaustent on enève les mains impures parfois ils nous exhaustent on utilise les positions qu'il ne faut pas ils nous exhaustent quand même par exemple les mains jointes comme ça un peu comme on voit sur les photos des catholiques Marie avec les mains jointes en tout cas la personne qu'on a dessinée là-bas avec les mains jointes comme ça et la face couché ou c'est coubé ça c'est la position orientale ce sont les religions orientales qui utilisent cette position je ne sais pas si vous voyez souvent les filles chinois en tout cas vous ne voyez pas souvent moi je vois les filles chinois si vous ne voyez pas les moines vous avez vu la position que nous adoptons pour prier vous voyez que les moines utilisaient beaucoup ça voilà ce n'est pas une position de prière chrétienne le christianisme dans sa paganisation a pris cette position a emprunté cette position aux religions païennes nous sommes ici en train d'étudier les positions dans la louange et dans l'adoration et d'ailleurs aussi dans la prière puisque si on parle de louange et de l'adoration on ne peut pas éloigner la prière puisque les conditions d'une bonne louange et d'une bonne adoration sont en même temps les conditions d'une bonne prière la sanctification la sincérité la vérité l'esprit quelqu'un ne peut pas prier seulement comme ça sans être un esprit en vérité et ici on nous parle j'ai parlé encore tout à l'heure de livre de chronique comment Salomon se met à genoux pour prier se met vers le roi qui monte sur l'estrade et qui se met à genoux et qui prie avec les mains élevées vers le ciel voilà les positions que la bible nous donne pour l'adoration pour la louange et même pour la prière mais nous ne verrons nulle part quelqu'un qui a joué ses deux mains et qui a prié c'est devenu si habituel j'évoque ce sujet pourquoi je vous fais juste une parenthèse pour que nous voyons à quel point le christianisme a pris des choses j'ai dit si on veut citer seulement ce qu'on a pris c'est très grave on va se rendre compte que ce n'est même plus le christianisme de la bible qu'on pratique il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont nulle part dans la bible et plein de choses que la bible dit qu'on ne fait pas c'est à peine si on se prostène par exemple c'est à peine si on élève les mains parce qu'il y a des gens qui vont te guetter un jacques la même s'il vient de me dire quoi il vient de me montrer qu'au genre tu es un drôme Dieu par exemple c'est juste parce que je sais que c'est vraiment c'est vraiment l'image qu'on a des choses qu'on se dit que les gens disent dans leur coeur qu'ils cultivent quoi voilà et donc les positions bibliques sont à peine utilisées et les positions non-bubliques sont privilégiées je sais qu'ils ont été empruntés des religions orientales pour dire des religions païennes je disais donc que l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 1 Timothée plutôt chapitre 2 là-bas il dit je veux donc que les hommes prient en tous lieux élevant des mains pures nous parlions de l'élévation des mains sans qu'on a une mauvaise pensée les mains doivent donc être pures sans qu'on a une mauvaise pensée c'est pourquoi quand les mains sont impures Dieu détourne son regard parce qu'il ne veut pas voir les impurités avec ses yeux l'autre position c'est la position prosternée ou agénuée on voit cela dans le Somme 95 verset 6 venez prosternons-nous et humilions-nous fléchissons les genoux devant l'éternel notre créateur parfois j'entends des gens qui chante dans la louange et dans l'adoration qui disent c'est un genou prosterné devant toi mais ils sont toujours debout c'est clair que ton cœur peut être prosterné et ton corps est debout ça peut être possible sur le plan spirituel mais on doit arriver au niveau où on se prosterne pas seulement sur le plan spirituel mais sur le plan physique aussi c'est pourquoi on ne parle pas simplement de la prosternation mais on parle des genoux fléchis c'est-à-dire quelque chose de physique ton cœur peut être prosterné devant Dieu mais il faut aussi que tes genoux fléchissent afin que tous ceux qui sont même autour de toi voient que tu as fléchi les genoux comme comme la parole le dit encore comme d'ailleurs l'apôtre l'apôtre Paul le dit encore il dit que toute langue confessera qu'il est Seigneur tout genou fléchira tout genou les genoux fléchissent lorsqu'on parle de lui lorsqu'on parle lorsqu'on parle de Christ les genoux fléchissent et les langues confessent qu'il est Seigneur c'est pourquoi même les langues des démons ne pouvaient pas ne pouvaient pas se contenir quand les démons le voyaient manifester à distance que tu es le fils du Dieu vivant tu es tu es tu es tu es qu'est-ce que tu es venu faire nous tourmenter les démons ne pouvaient pas s'empêcher même la femme qui avait le piton dit que non ça ce sont les serviteurs de Dieu etc parce que c'est une prophétie les genoux doivent fléchir les langues doivent confesser que les Seigneurs donc il y a la position prosternée ou alors la position agénuée on a déjà vu plusieurs positions prosternées agénuées les mains levées debout la danse la marche taper les mains voilà maintenant on va encore voir le visage contre terre le visage contre terre tomber le visage contre terre c'est un signe de respect profond et d'adoration c'est la révérence absolue là tu montres que toi tu es au niveau du sol et que tu es dit pardon oui je suis ah ok non j'étais à ce qu'elle maman donc si tu entres dans l'étymologie du mot profil ah quand tu entres dans l'étymologie la tête est même dans l'étymologie voilà donc en réalité quand on dit qu'une personne se prostère qu'une personne alors tombe sur son visage ça veut dire que cette personne exprime le plus haut point de l'adoration et cette personne reconnait en elle-même que je ne suis pas digne de regarder le Seigneur en face le simple fait de se prosténer en face est d'être dans une adoration véritable en esprit et en vérité le simple fait d'être dans cette position c'est déjà l'expression la profonde que le coeur de cette personne s'est humiliée devant Dieu c'est pourquoi souvent les gens qui sont même prosternés dans cette position face contre le sol les paroles finissent David dit il est écrit là-bas dans pas David dans 1 roi 18 on dit quand le peuple vit cela quand le peuple vit cela il tombait sur le visage on ne dit pas sur le genou j'imagine tout un peuple le peuple d'Israël c'était des centaines de milliers de personnes alors à l'époque de David des millions de personnes la Bible nous dit qu'ils tombaient sur le visage quelle révérence quelle humiliation devant Dieu et qu'est-ce qu'ils ont dit et dit c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu la position le fait de cette prosthème pour dire c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu qu'est-ce qui a suscité cela pourquoi le peuple se prosthème et dit c'est l'éternel efficace que ce qu'une personne a adoré et a le même depuis le matin quand je parle de la position je parle de la position de son cœur la manière dont son cœur fléchit devant le Seigneur parce que je disais encore tout à l'heure que quelqu'un peut être physiquement prosterné mais inespirituellement debout par exemple si la personne fait seulement parce que tout le monde est en train de faire parce que ça doit être en esprit et en vérité et dans deux chroniques dans une chronique plutôt vers 29 on dit David dit en chronique en chronique vers 29 vers 21 on dit David dit à toute l'assemblée bénissez l'éternel votre Dieu et toute l'assemblée bénit l'éternel le Dieu de leur père ils s'inclinaient et se prosthénaient devant l'éternel et devant le roi ça c'est donc le visage contre son est une manière de rendre d'adorer et de louer il y a aussi le silence il y a le silence quand il est écrit quand David dit dans le somme 46 arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre quand Dieu dit quand Dieu impose le silence arrêtez et sachez que je suis Dieu c'est-à-dire quand tu adores jusqu'à tu atteins ou tu n'as plus les paroles pour qualifier ce que Dieu est c'est-à-dire c'est-à-dire que tu es arrivé dans le verset 10 du somme 46 du somme 46 où tu sens dans ton cœur l'esprit de Dieu qui dit ton calme le silence adore le silence adore il y a aussi l'expression des lames des lames dans les lames peuvent être l'expression d'une adoration profonde on a vu le cas de de la femme de la femme pécheresse de Marie oui de Marie et il y a aussi dans acte chapitre 20 concernant Marie si on lit là-bas dans Luc chapitre 7 on dit une femme pécheresse Luc ne dit pas les choses clairement mais les autres en parlent qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens apporta un vase d'albâtre plein de parfum et on nous dira d'ailleurs que l'albâtre est un parfum très coûteux cher et c'est un derrière au pied de Jésus j'aime tellement l'expression derrière ici au pied de Jésus donc elle ne voulait pas que son visage est rencontré pour le Seigneur c'est incroyable ça elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les joignis de parfum c'est merveilleux seulement pourquoi parce que ici nous avons une personne qui adore sans dire un mot elle n'a même pas salué seulement l'expression de son coeur son coeur est seulement en train de parler et ses mains agissent c'est Jésus qui voit le coeur de cette femme et peut imaginer ce coeur ressent c'est la raison pour laquelle il va lui dire que va il ne pêche plus la femme si elle est sauvée l'expression de son coeur montre à quel point elle a été touchée par la présence du Seigneur dans acte chapitre 20 là-bas on voit il est à partir du verset 36 qu'après avoir parlé il s'est mis à genoux et pria avec eux et tous fondis en larmes et se jetant au cou de Paul ils l'embrassaient ensemble ils ont prié et étaient en larmes d'ailleurs il y a d'autres textes dans le somme dans le somme aussi David en parle voilà donc ça ce sont je parlais des expressions des positions qu'on peut adopter lorsqu'on est dans la position lorsqu'on est dans l'adoration ou la louange on a donc parlé de plusieurs positions debout couché avec les bras élevés simplement avec l'acclamation avec la position à genoux dans le silence tomber sur le visage etc etc simplement ça se passe tel que le Seigneur dirige on a toutes les positions qu'il y a là lui il a couché comme le peuple a fait quand ils ont dit c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu voilà donc il y a tout cela voilà tout cela qui est donc et donc nous savons que dans l'ancienne alliance dans l'ancien testament il y a eu beaucoup d'exemples des personnes qui ont adoré et qui ont loué le Seigneur il y a eu beaucoup on a vu dans le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert Marie on a vu Moïse qui a écrit les cantiques on a vu David on a vu la femme d'Elkana Anne qui a écrit son cantique il y a beaucoup 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 d'exemples David David n'en parlons pas il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de personnes qui ont écrit des cantiques il y a le cantique de Deborah et de Barak il y en a plusieurs même de Salomon voilà il y en a plusieurs avec beaucoup de cantiques concernant la danse il y a plusieurs exemples David c'était le chef d'orchestre il y en avait plusieurs et d'ailleurs même dans les prophéties Jérémie va parler de la danse et des jeunes filles de Jérusalem oui donc vous dire que l'adoration et la louange étaient vraiment la vie du peuple c'était la vie du peuple c'était pas simplement des choses qui se sont pas c'est pas une chose c'est pas quelque chose qui s'est passé seulement une fois comme ça et puis c'est fini c'est l'adoration et la louange c'est véritablement la vie du chrétien c'est véritablement l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire les choses c'est véritablement important et l'autre chose que nous devons voir de manière assez simple aussi ce sont les obstacles à la louange et à l'adoration les obstacles souvent nous avons des obstacles le Seigneur dit ok parecí